allez c'est reparti pour une nouvelle vod pour youtube rebonjour youtube la dernière fois je t'avais promis pourquoi rejoindre ah non faut rejoindre la militech je t'avais promis de repartir vu qu'on avait tout fini de façon donc on repart sur la quête principale let's go il va en voiture parce que flemme on fera la flemme flemme je vais pas m'en sortir avec ce klaxon vraiment pas ah il n'y a rien bah je sais pas là je vais tuer toutes ces mouches ça y est c'est l'été il y a du chaud les mouches reviennent le pire c'est que j'ai fait mon ménage complet que j'ai lavé par terre et tout ça d'accord non 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 c'est bon c'est bien le bon sens j'adore ce bruit il est quand même excellent bah il est armé il a fait calme toi pas la police c'est moi monsieur le vent allez allons voir la patronne de la milite et bien sûr ils vont m'être ils vont me remettre 50 quêtes annexes une fois que j'aurai fini tout ça c'est sûr et va t'in aïe c'est bien planqué madame bonjour tenez vous prêt mais reddit stout c'est toi qui m'a appelé je suppose oui exact c'est bien moi tu croyais pouvoir me faire chanter connard fixer tes conditions et puis quoi encore bon sang mérédite toi tu la fermes ça vient cette putain de machine tout est prêt maintenant tu vas répondre à mes questions honnêtement sans détour est-ce que t'es venu seul j'ai des anges gardiens avec des calibres 50 pointés sur vous laissez moi partir ou votre tête va ressembler à un puzzle de 2000 pièces il est mort la prochaine fois tu te prends deux millions de volts pichet vérifier les environs maintenant écoute bien ah ouais c'est lui ton contact c'est lui qui a balancé des infos sur le convoi tu peux tirer lui je connais aucun putain de guillet christ c'est ce pauvre couillon là c'est vrai il le connait pas enfin bon j'ai attaqué quelques convois à une époque c'est toujours la même histoire alors je pourrais vous aider à trouver votre taupe mais pour l'instant ce que je sais vous avancera à rien là dessus écoutez le convoi je sais où il est je peux vous aider en échange je demande juste un service je vous l'avais dit bordel je vous l'avais dit c'est pas moi la taupe putain faites le taire relâchez moi avant que je mais complètement cinglé lui relâchez le je veux savoir ce qu'il a à dire mais bon écoutez je pourrais vous aider à colmater les failles dans votre sécurité vous évitez un nouveau fiasco non ça m'intéresse pas j'attends ton offre j'ai pas toute la journée on aurait pas pu se la jouer cool dès le début ferme ta gueule dis moi ce que tu veux j'ai besoin d'un robot un modèle flathead les gars qui vous ont volé c'est eux qui l'ont promettez de me laisser le robot et je vous dirai où ils sont tu as un plan les concernant ? je pourrais leur prendre par la force mais ils attendent un paiement alors je pourrais m'arranger avec eux bien partons sur la deuxième solution mais à une condition tu paieras avec notre argent oh vas-y ça marche paye avec cette puce pour le reste t'en fais pas si tu essaies de m'entuber on se reverra très vite mais je veux rien de spécial je veux juste récupérer mon flathead bon bah ça se voit qu'elle a des kinks particuliers oh mais je sais pas conduire c'est insupportable direz moi dans la vraie vie c'est pas vrai c'est pas vrai allez qu'est-ce qu'il fout Johnny putain c'est Jackie c'est insupportable et ça c'est parce que j'ai vu la vidéo de JDG oh là oh là oh là allez oh bah écoute désolé faut aller avancer la chouille c'est le gars qui est là oh j'ai créé un accident mais c'est pas de ma faute let's go oh putain alors Johnny j'ai des problèmes avec mon klaxon désolé tu m'en voudras pas et Jackie putain oh eh bel obito c'est une arch putain elle est splendide une bonne affaire en plus je l'ai eu avec le fric pour Dorset je sais pas comment t'as pu réunir assez pour ce petit bijou même d'occasion bah j'ai fait un emprunt muy pequeñito mais ça valait carrément le coup oh j'avoue elle est sympathique ah c'est dommage oui bah deux grandes Dex a déjà payé les maelstromers pour le robot corpo sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous donner il a payé d'avance bon ça change rien allons récupérer ce robot t'as réfléchi t'as un plan on va attaquer on a trouvé un accord ils vont aligner l'argent pour le robot c'est con de balancer autant de fric comme ça laisse tomber Jack ce sera comme si on l'avait jamais eu ce fric et puis on sait pas comment on va tourner ce deal bon on entre faire coucou à ces borg c'est parti bon on va frapper à leur porte attends j'aurais peut-être dû rentrer à la maison quand même on verra déjà s'ils ouvrent j'aurais dû rentrer à la maison attends attends ah non mais j'en ai pour deux secondes juste dégager deux trois trucs deux trois trucs ah putain deux trois trucs ah putain ah fais chier et puis en plus apparemment j'ai des nouvelles armes déjà j'ai celle là bah il vient de me dire que j'en ai what the fuck d'où ça sort ça ah cinétique par contre alors j'ai un nouveau fusil de sniper euh tu peux mettre euh par dps s'il te plaît ok il fait pas mieux il fait pas mieux celui là si vitesse de rechargement il y a un peu moins de dégâts mais il va un peu plus vite multiplicateur de tir dans la tête perforation d'armure temps de recharge en moins ah plus 300% alors on prend ok pourquoi j'en ai dans mon sac mais je peux pas les équiper parce que là j'ai bien vu voilà celle là pourquoi je peux pas l'équiper celle là ah parce que c'est elle est déjà en ma possession oh la la bébé ah ça tire à travers ok d'accord c'est sympa putain je vais plus avoir de place c'est sûr c'est sûr je vais plus avoir de place vas-y on va vendre celui là euh c'est les mêmes non c'est pas les mêmes là j'en ai un euh ouh vas-y ouais on me voit pas regarde à l'intérieur juste pour voir je vois rien hola je vous collais pas on vient parler à Royce de la part de Dex salle principale on vous attendait messieurs là bonjour c'est bon charmant comme endroit manque juste quelques plantes eh ben ils ont l'air bien préparés première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé ils ont dû se jeter dessus comme des verres sur une charogne peut-être que je mette un point supplémentaire dans la technique montant cet ascenseur du con t'inquiète ils veulent juste nous faire flipper reste close mais on est chez eux n'oublie pas oh t'inquiète bon vous voulez quoi on vient voir Royce on a une transaction à boucler monsieur Royce il est occupé là vous allez traiter avec moi eh un modèle MT0D12 un flathead et alors qu'est-ce que ça peut te foutre le type que je représente a payé Brick pour l'avoir je passe juste pour la livraison je parlerai à Royce directement s'il faut mais non c'est avec moi que tu vas parler je m'appelle Tom Tom le canapé posez vos culs vas-y sympathique ça vaut aussi pour toi quel con je vais rester debout t'as du mal à piger connard posez ton putain de cul sur ce putain de canapé hmmm j'ai cru que tu le demanderais jamais et pose ton cul avant que je te colle une plaque dans le crâne tu sais quoi Jack ? t'as gagné on a qu'à buter ces bâtards oh merde à relever mais tiens bah 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 t'es cavlo sale trou de base alors ça fait moins le malin Grenade Grenade les deux putain vous venez de merder en beauté héros des putains il nous a enfermés il veut flatter à toi pas être bien loin ouais j'le vois j'le vois rien pour un instant c'est juste que je lutte le flathead modèle MT-0D-1-2 logo Militech voyons voir ce petit gars voilà attends moi j'viens de récolter des trucs de fou là oh bébé j'adore bidouiller du nouveau matos quelle merveille c'est un sacré bout de chrome on se croirait le matin de noël tu le prends du coup ? faut trouver un moyen de sortir d'ici c'est bon j'ai tout le robot et le contrôleur alors on se casse vaut mieux pas traîner allez on dégage d'ici j'ai besoin de problème hé gros cul là passe la barbac comme ça c'est assez particulier quand même faut bien le pote bonjour aller un boost de santé désactiver du béton hé je suis pas là oh j'ai plus de munitions hé on arrête de jouer ou ça ah mais c'est mon fameux truc merde bah what the fuck il est intouchable ou c'est comment ah d'accord ok un petit ping s'il te plaît désactiver tu sais que je suis tu sais que je suis c'est où Jackie oh merde je le connais c'est brique à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire du recul non il n'y a plus de caméra Y'a personne Oh Je bouffe du plomb au p'tit neige Je vais te faire attention t'as plus de tête hein J'ai ma haine J'ai cherché des missions Venga Venga Désactive les caméras Désactive les caméras Désactive encore les caméras J'aimerais bien monter pour aller récupérer l'arme de l'autre gros cul là NON Annule C'est quoi C'est bientôt blabé Fait le sang Oh 162 ça va On peut faire encore Deux endroits Finir la quête L'histoire Tout ce que tu veux Désactiver Attends Je ramasse du café Ping Ah ça essaie de me pirater Ah ça essaie de me pirater Toi Aller Non non il y a un connard là bas Vas-y fais ta vie Ah y'a pas de soucis C'est comme ça qu'il faut faire Johnny Jackie Jackie Je crois que ça sera Johnny Ça sera Johnny C'est tout Trigger il a un truc vert Et je peux rien faire Bon Bon C'est peut-être pas le bon moment Décomposant Décomposant Dis On s'effraye On est au revoir ! Cours circuit ! Fais tour ! Nique-le par derrière ! Grenade ! J'ai plus de balles ! Oh si j'ai des balles ! Oh la vache ! C'est là toi ! Grenade ! Waouh ! J'ai plus de grenade ! C'est la merde ! Ah ! Encore ! Encore ! Encore ! Lâche pas de l'épelon ! ep ! Ouah la vache ! Aïe 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 ! Je fais que ça ! Encore ! Encore ! Tu pourras vendre un rapport, tu sais que je suis ! Là, je pète les plombs ! Allez, encore ! Encore ! Ah ! Je vais vous carboniser ! J'ai le gars à la main ! Là, je pète les plombs ! Bon, tu vas surtout péter de trop court ! Il est mort ! Je dis qu'on ferait mieux de se tirer ! On les a tous ! Il est pas mort ! Là, il est mort ! Là, il est mort ! Allez, on se casse ! On entend ces engins de Militech bourdonnés dans tous les coins ! On pourra parler une fois dehors ! C'est une conneuse de Militech ! Ouais, ouais ! Tu t'attendais pas à me voir ici, je parie ! Tu sais, j'aime bien ta façon de bosser ! Un autre boulot pour nous, ça te dirait ? Hum... Ouais, bah si, pourquoi pas ! C'est pareil ! Oh, j'ai repensé à ce que tu as dit ! À propos des convois, de leur sécurité ! T'en offres ? Eh bien, elles nous intéressent pas ! Sécurisez la zone ! Il est temps d'y aller, carnal ! Putain, V... J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau ! Monsieur... Merci, Jack. T'as encore assuré. Eh, toi aussi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te sens bien ? Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, que c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi. Moi aussi, V... Moi aussi. Eh ! Je te laisse prévenir, Dex, qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'afterlife. Héhéhéhé ! Histoire de s'envoyer quelques shots. Ah, il où est, Goveh ? Ouais, il faut quand même que j'aille voir l'autre. Comment ça se présente, Monsieur V ? J'ai le robot. Ça s'est bien passé ? Tu n'as pas eu d'ennuis. Et avec Militech, ça a donné quoi ? J'ai vu Stout. On a un terrain d'entente. Hmm, bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Donc, tu as eu le flathead avec du fric de corpo ? Non. J'ai préféré garder les edis pour moi. Le robot, je l'ai juste pris. Quoi ? Comme ça ? Non. J'ai dû employer la manière forte. Ouais, un peu forte. Un peu fort. Il est toujours prêt. C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Leeds. Je te souhaite bonne chance. Pas de soucis. Level up ! Level up, level up, level up. Alors déjà, la capacité technique, on va l'évoluer de 1. Parce qu'à chaque fois, je vois capacité technique machin. Est-ce qu'on fait la constite aussi qu'on évolue de 1 ? Parce qu'on voit 5 à chaque fois. On va faire ça. Les réflexes... Ouais, bof. Du coup, du coup, du coup, du coup... On va peut-être partir sur autre chose. Uniquement les pistolets et les fusils précisions. Oh là là, vas-y. Je crois qu'on va partir là-dessus. Il y a des points, des points, des points, excusez-moi. Donc on va... Des points... Lorsque la concentration... Tirer chez les grenouilles... Non, ça c'est pas très utile. Vitesse de rechargement, ça serait sympa. Pour les prochains rechargements... Lorsque vous neutralisez un ennemi en visant. Vas-y, on a 3 points, c'est gratuit. Euh... On va écho après pour ce genre de truc. Un super... Utilisez le stand vision pour ralentir le temps lorsque vous conduisez. Permet d'activer... Lorsque vous utilisez... Je visse pas... Machin. D'atténuation... Lorsque je suis... Oh, le nappy... Ok. Immobile en position accroupie. Ouais, ouais. On devait faire ça. Lorsque vous êtes en position accroupie... Plus vous avez de... Plus vos chances d'atténuation sont élevées... Plus il vous faut de temps aux ennemis pour vous détecter. Bien sûr. Euh... Vitesse de déplacement... Réussi une attaque contre un ennemi juste après avoir détecté. Retardera votre détection. Attends, quoi ? Moins 15 de dés récupération. Pour les armes de lancer, je lance jamais. Ficure de scorpion, je lance jamais. Donc on va prendre ça. Euh... Faudra garder aussi l'intelligence... Les prochains fois on les mettra en intelligence. Prenons la voiture. Rentrons à la maison vite fait. Parce qu'on a des... Non ! Il y en a plein ! On va aller voir Evelyn Parker. On va aller voir Parker. Mais d'abord, on rentre à la maison pour aller poser tout le bordel. Hop ! Et puis après, on va aller voir Evelyn Parker. Hop là ! Je suis con... Je suis con parce qu'il y avait un point... Wouah ! En vrai ! En vrai, de vrai. Je peux rentrer dans leur bord d'oeufs ? Non ? Dommage. Je me fais tellement chier alors qu'il y a un point ici. Ok on rentre à la maison. Il y a la vraie maison parce que la dernière fois ça m'a tapé à un autre endroit. Voilà, on va poser tout le bordel. Ok, posons le matos. Juste avec tout ça déjà on est sur un truc un peu énervé quand même. Voilà, on est déjà redescendu à 10. Donc on va garder le reste. Déjà le platel. On va garder les lunettes, les trucs, les machins. Ok. Donc là on est en type. Ok. Fusil de sniper. On garde, on garde. Est-ce que j'en ai en double ? Ça je t'ai en double. Toi je t'ai en double. Toi je t'ai en double. Euh... Mitrailler, ton garde. Fusil de chasse. Pistolet, celui-là j'ai en double. Tic, tic, tic. Toi je t'ai en double. Toi je t'ai en double. La machin est en double. Donc déjà on va aller revendre tout ce mernier. Hop. Hop. Au revoir, 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 au revoir. Ok. Ça c'est déjà pas mal. 63 000 et l'argent, il grimpe vite hein ! On va poser tout le bordel. On va regarder si on a des doubles. Je crois qu'on a des doubles. Euh, oui. Ça c'est en double. Ah, on a qu'un seul truc en double ? On a qu'un seul truc en double. Et je sais que je suis à poil hein. Mais, voilà ! Hop là ! On prend le meilleur fusil de sniper. Euh, technique euh... Ouais, bof hein. J'aime bien plutôt le cinétique. On va prendre le cinétique. Euh, le fusil d'assaut, on a plus de balles. Eh mais je suis trop con. C'est... Je pensais que c'était les... Mais c'est juste le nombre de balles qu'on a. Je suis trop con. C'est pas grave. Alors... Euh... Technique, technique. Donc, on a dit... Donc, 80 de dégâts. Ça n'a aucun sens. 36 de dégâts. Hop là. Là, on a presque plus de munitions de ce genre de truc. Hum, 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 hum. Il y a une petite mitraillette qui est sympathique quand même. Duplicateur de dégâts dans la tête. On va prendre ça. Et on va rester toujours avec le petit pétard. Qui fait 8 de dégâts. Technique. Hum... Hum... On va garder celui-là. Je pense que c'est... Oui, oui, oui. Bah, écoute. Il augmente les dégâts que vous intigez en dég... On vous garantit 100 et... Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Euh... Par contre, du coup... L'inventaire... Tiens, c'est vrai que vous êtes chi. Non, non, non. Je te l'ai. Une rayette. Et... Plus déprécis. On va te mettre... Plus 20 portées. 25, donc non. Bon, on va te mettre un petit viseur sympathique. Tu peux toujours pas. Et du coup, toi... Oh, il était bien ton viseur. On va se prendre des fringues. Hum... Aucun casque. On va prendre ça. En dessous, on va prendre... Ouais, j'aime bien celui-là. Euh... Ça... Et puis les grosses bottes. Ça, on va récupérer tout ça. Ça pèse littéralement que dalle. Et voilà. Euh... Faut s'habiller. Hop. Hop. Blousons. Petit truc. Pantalons. Et chaussures. Oh, on est bien. Oh. Ah. Ah. 80% de santé. T'as pas tout de grenade ? Grenade à beuglante. Grenade électrique. Ça serait sympa, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Bien énervé, madame. On va aller voir Evelyne, mais d'abord, j'aimerais bien passer au marchand pour voir s'il a des trucs intéressants. Oh, vite fait. Alors, qu'est-ce que tu vends de beau ? Oh, ils vendent des pistolets assez rares, quand même. Et des fusils de précision de niveau 2, quand même. Ça pourrait être sympa. Il fait combien de dégâts, mon fusil de précision ? 35 pour l'A31 ? 43 ! 14 000 ! Après, ça va, on a de l'argent. Ah, c'est sympa. Vas-y, on va t'acheter ça. La mitraillette, on va la garder. On va prendre ça des équipes. Hop, bonjour, monsieur. Et puis, on va vous mettre un max. Tu vois ? Ça m'a l'air sympa. Est-ce que tu as des modes ? Frein de bouche ? Frein de bouche. Le problème, c'est que... Déjà, on va vendre... Ça, ça dégage. Hop, excuse-moi. Frein de bouche pour mitraillette, ça serait sympa, parce que j'en ai aucun. Après, les freins de bouche, c'est de la merde. Mon pistolet. Ouais, mais mon pistolet, il n'est pas évolué. Un silencieux pour quoi ? Ça, c'est pour pistolet, ça. C'est sûr et certain. Ouais, bah... Ça attendra, hein. Munition d'armes de poing. Munition de sniper. Munition lourde. Munition de pépons. C'est... Fais voir les munes. Les munes. 146. C'est ceux-là qu'il me faut. Non, c'est pas ceux-là. Non, c'est 70, c'est ceux-là. Ah non, sniper. Non, c'est ça qu'il me faut. Ça fait combien si je te prends la max ? Là, je te prends la max. On confirme. OK. Eh, c'est bien fait, hein ? Et on vend la camelote. Voilà. Euh... On va mettre des grenades aveuglantes. Euh... Retournons. Et c'est parti. On va voir Madame Evelyn Parker. Ça suffit, ça suffit. Oh. C'est parti. Madame Evelyn Parker. Elle est déjà 19h. T'as l'air tendu, mon gars. Non, pas vraiment. Vous avez quoi ? Tout ce que tu veux. Les hommes et les femmes de tes rêves. La crème de la stimulation synaptique. Ici, pas d'acteur de virtu porne au bout du rouleau ou de poupée camée. On fait du travail d'auteur. De quoi t'emballer le cœur et de griller le système nerveux. Comme de l'ecstasie numérique. C'est ça que les gens viennent chercher ici. En tout cas, vous savez attirer clients. J'attire personne, je te préviens. Ici, on offre du sur-mesure, du personnalisé. C'est pas pour toutes les synapses. Tu penses pouvoir supporter ça ? Du sur-mesure ? Ouais, ça, ça fait envie. Ok, je marche. Il y a d'abord deux ou trois choses à savoir. Taux de captation non autorisé sera sévèrement puni. Pas de drogue et pas de trépotage. Pas de soucis. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. J'ai vraiment l'air de débarquer. Vous me prenez pour qui ? C'est bon, on rentre. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Oléziz. Rien, madame. Eh, t'as fumé, là. T'es accroqué, toi. J'allais dire, pourquoi vous êtes tous à poil, mais en vrai, c'est un peu le but. Ça dépend de ce qu'il te branche. Vous pourrez peut-être m'en parler. Salut. Qu'est-ce que ce sera ? Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là ? Qui la demande ? Quelqu'un qui donne de généreux pour boire, quand on répond à mes questions. J'apprécie le geste, crois-moi. Mais on me paye pas pour parler. Ce serait plutôt le contraire, en fait. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Bonjour, madame. La petite. Evelyn Parker. Ah bah voilà ! Je sais que c'était toi la minute où t'es entrée. Un petit peu de tequila ! De la Seine Zone ? La seule tequila que je bois. Mais comment vous avez su ? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça, ou alors, peut-être que j'ai deviné. Ah, 3-4-5. Vous pourrez aller à l'essentiel ? Il paraît que vous avez un boulot à me confier. Hum, mais pas ici. Suis-moi. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'une fille qui est faute comme moi peut faire pour un ici comme toi ? Je viens de te le dire. C'est un truc un peu coquin. Au plus hard. Des bougies. Des électrochamps. Tu peux... Ça déconcentre. Putain, mais en intérieur, il n'y a pas de ventilation. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Oh. Je suis un expert. Et j'ai une équipe de pros avec moi en plus. On n'a jamais bâclé un boulot. Tu réalises qu'il ne s'agit pas de dépouiller des terminaux de rue, n'est-ce pas ? Ce sera bien plus compliqué. Je suis le meilleur. Et je sais dans quoi je fous les pieds. Dex a été très clair. C'est un boulot à haut risque. Au fait, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, Dex et toi ? Profite hein, tant que j'ai 11 dans son foie. Et pourtant, il t'a mis sur ce coup. Hmm. C'est curieux. Bordel. Vous avez qu'à appeler Dex si vous êtes pas sûr de moi. Je peux attendre. Il se contenterait juste de me répéter des choses que je sais déjà. Ou plutôt des choses que je veux entendre. Pour ça, Y'a rien de pire que les fixeurs. À part les vendeurs de voitures d'occaze. Alors pour l'instant, Je vais me fier à mon instinct. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi ? Alors, Ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme protéger votre âme. Une technologie clé en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Hum hum. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Kanpeki Plaza. Tu y es déjà allé ? Non, non. Un hôtel corpo de luxe ? Non. Pas vraiment dans mes moyens. Hum. La décoration est à tomber. Tu verras ça par toi-même. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste ? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka ? The fuck. Il est en ville ? Tu lis pas les infodocs ? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors, Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City ? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie ? À la souris ! Donc on va pas s'attaquer à la Corpo ? Mais à Yorinobu Arasaka lui-même ? Yorinobu n'est qu'une marionnette. Il n'a plus aucune carte en main depuis qu'il a refusé d'obéir à Papa. Saburo le tient par les couilles depuis des années. Et il pourrait carrément les lui broyer. S'il apprend que son fils manigance encore un truc. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Quoi ? C'est-à-dire que si on lui pique, personne ne le saura ? On parle pas de ceux-là, on est d'accord. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piquée en douce. Où est-ce qu'il la cache alors ? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette ? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Une dernière chose, les données sur cette puce, c'est quoi ? C'est un détail, sans intérêt. Ces données, Yorinobu les a fauchées à Arasaka. Et en plus de ça, il veut les fourguer à Netwatch. Alors, me dites pas que c'est qu'un détail. Ouais, plutôt. Écoute, la relique, c'est mon problème. Toi, tu dois mériter ton salaire. Fais ton boulot, et je m'assurerai que ton compte en banque soit bien rempli. Ok, et maintenant ? Vas-y, vas-y, on avance. Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. Au meilleur ! Quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider ? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibars virtuels en s'instiquant dans un box ? Je... Non, ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorer. Exactement ce qu'il te faut. Il y a quoi sur cet enregistrement ? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas le voir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une réalité ? C'est vous qui avez enregistré ça ? J'ai un implant d'enregistrement de déesse. C'est un souci ? Bah... Si ça montre la part de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez ? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement ? Je le connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement strictement professionnel. Oui ! Professionnel ! Relaxe. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Salut Judy. J'ai compilé l'état DS, Ève. Alors, tu crois que ça va aller ? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire. Crois-moi, tu devrais jeter un oeil au porno de Jake Jake Street quand on doit se taper. Non, merci. Alors, on laisse V plonger pour qu'il jette un oeil, qu'il fouine un peu, ok ? Tandis quoi, V ? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé ? Non, c'est pas... Non. Comment ça, pute ? Je t'entends par brut. C'est quoi la différence avec les déesses toutes prêtes ? Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font sentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse, préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un environ virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses, qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi, installe-toi bien et on va commencer. Là, j'étais en train de me dire c'est quoi votre truc blanc. Et vas-y, au revoir. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ouais, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non, pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Hum hum. Allez, regarde-moi. Ça sera pas long. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Euh, t'as beaucoup de demandes comme ça ? Sans arrêt. Mais c'est souvent des trucs que les filles projettent au club. Je fais du réglage de porno ordinaires. Ok, on perd. Booster les orgasmes ? Plutôt pour faire le vide. Baiser, c'est la routine pour les clients. Leur esprit s'égare. Il pense aux courses, à l'anniversaire de madame, aux factures en retard, ce genre de truc. Mais ça empêche pas de reconfigurer les choses, de façonner les émotions pour rendre leur expérience unique et inoubliable. Alors, je vais pas me plaindre. Encore une seconde. Je dois intégrer les limiteurs de nos cicepteurs. Ah, t'es prêt. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement ? Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Pas un truc dégueu, hein. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous ! Fasse contre terre ! Je vais vous voir lécher le sol. Le fric, vite ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je... Je veux jamais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline. Mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vant. Oh, ça te fait flipper, hein ! Ce choc intense, fulgurant, je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde, t'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. En mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom, et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvise pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors, et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, figé. C'est Nova, non ? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine, jusqu'au tout début. Oui, tu nous dis que ça, c'est un homme. On va sauver, j'ai une pointe. Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est... Simple, tu fais rien de bizarre, t'improvise pas. Bah alors ? Tu piques le cash, tu ressors. Et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est fini. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spommard lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvise. On pique le cash, tu dors, et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, j'ai fait. Et oublie pas, t'y vas à fond. Filerons vain pour un bon boost d'adrenaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Ok. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et tes bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Je vois dix ans une et concentre-toi dessus. Allez, tiens ! T'es fier ! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Ah d'accord, ok. Vas-y. Vas-y. Dans la déesse brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi ? Eve utilise une optique qui rochit qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Ha ! Terrible. Maintenant, on attend que le zig frappe le pommard au comptoir. Attends, 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 attends. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Oui. Il faut peut-être changer de couche, c'est ce que j'allais dire. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Frick Pit ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je veux jamais. Allez, avant que je t'explose, ta putain de tête ! T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il n'a rien vu venir. Ce qui ne sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin et scanne-le. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de déesses sont prêts à payer rubis pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Ok. Sympathique ce truc d'enquête. C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement ? Vas-y. On peut faire une pause ? Je me sens encore comme ce gamin. J'ai eu ma dose. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ouh. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère ? Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Relax, tu dis. Tout va bien se passer. T'as pas l'air de bien comprendre les risques que j'ai pris en te laissant entrer ici. Ce que je risque en touchant à ça. On prend tous des risques sur ce coup. Ça fait partie du boulot. Il dit qu'on fait. Soit je me tire. Judy, s'il te plaît. Ok. Appelle-la. Qu'on en finisse. Salut, V. Quoi de neuf ? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki ? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un ? Judy et Evelyne. Elles sont couloses. Elles m'aident avec la déesse. Elles sont couloses. Mmh. Très bien. Je peux savoir de quoi t'as besoin ? Voilà. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas quoi chercher une fois de temps. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Je devrais recevoir ma demande maintenant. Ok, a reçu. De prête ? Milliseconde. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... C'est tout bon. Prêt à danser. Envoie la déesse, Judy. Oh, elle fait la gueule, elle est pas contente. Elle fait la gueule, elle est pas contente. Ok, on se concentre. Il faut qu'on trouve où y'aurait nos bougards de cette relique. T'es qu'un vulgaire poutillon baisable, hein ? Evelyne, elle... J'ai senti sa peur. Mais, elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais... Mets-toi à l'aise. Je n'ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Ok. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer le risque de... Mon père est un vieillard abargulé fatigué qui croit que rien ne changera et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Savlo est un despote qui est à l'esprit confus et qu'on écoute de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans et ce n'est pas prie de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulière. C'est monté. T'as entendu ? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Ça va déjà. C'est sonné. C'est sonné. Je veux nous réutiliser les solutions dans ma fille. La relique. Mon piste. C'est que la vulgaire position de baisable. Attends, reviens en arrière. Le micro-logiciel d'alarme est récent, mais j'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. Nice. Merde ! Des caméras bourrées de nouvelles techs. Capteurs de mouvements, activateurs de signatures thermiques, IFF. T'arriveras à tout neutraliser ? Avec mon talent ? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. Vas-y, avance. J'ai dit non ! Je vais y laisser ma tête. Alors, vous perirez quoi en course ? Mais, Mets-toi à l'aise. Je n'ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Psst. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt finir. Si. Je vous prie pour les enfants vers. Je vais vous expliquer mon père est. Cherche système de sécurité, hein. C'est un vieil qui est aveugle et phallique qui doit rien ne changera. Des tirs de rapide plus. Par exemple, ça vaut bien les portiers et vous avez bien les sujets et vous avez bien les sujets. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions. J'entends un ronronnement, ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Ok. Il y a un truc qui... Ouais. Surtout, là. Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper ? De l'extérieur ? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. Ok. On ne peut pas les contourner nous-mêmes ? Non. Je sèche sur ce coup. Il te reste des friandises. C'est le même type. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Très joli. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Oh. Tout, 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 tout. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, il ne faudra pas oublier que ce crasheur est là. Ça, ça devrait plaire. Attends. Attends. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement, elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Ok, c'est chaud. Alors, du coup, on va recommencer depuis le début. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Non. Mais toi, allez, je n'ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le... Oh, du Donagui. On dirait que monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans ? Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier, mais bientôt... Oh là, oh là ! Attends. Mais bon ! On sait quoi foutre. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cash et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est trop bien. C'est un apportatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. C'est pas vous. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux morts en sursis. Relaxe. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'ils se pointent ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyne, je t'en prie. Pas de risques inutiles. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors, sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Ok, je peux me barrer, moi ? Bon, bah, retourne à... Allez, let's go. Bah, c'est bon. Bon, et maintenant ? V, fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paie, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur ? Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyne, il ne faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue finement... Peu importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs ? Ou devenir une légende du jour au lendemain ? C'est un peu trop gourmand, là. Ah oui ! Je ne vais pas niquer. T'es vexé, hein ! On a dit qu'on allait... Ouais, plutôt voir au niveau de l'intelligence. Un maximum de mémoire vive. Vas-y. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, je ne vais pas assez. Un point... Un point... Un point... Un point... Un point... Là-dedans. Comment ça se présente, monsieur V ? L'enregistrement qu'Evelyne a fait à Okonpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. Tout est prêt. On est bon. Maintenant ? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok. J'y serai en moins de deux. Au revoir, monsieur V. Ouais, ouais. Oh. Ouais, 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 mais euh... Je vais aller manger d'abord parce que je suis en train de crever. La dalle. Ils se rendent à l'afterlife et puis je suppose... Je suppose... Voilà, qu'il y a 50 milliards de trucs qui se sont débloqués. Bien évidemment. Alors déjà, on va faire ça. Mais euh... Je vais faire ça euh... Je vais faire ça euh... Après manger euh... Tranquillement. Enfin bref. Euh... Bah du coup, déjà, on va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi l'épisode et puis on se dit à la prochaine YouTube. Ciao, bye ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.